Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Sandrine Janin et Philippe Kozaka. Bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui parce que vous allez partir sur une expédition assez imminente. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je vous en prie. En fait on part pour la frontière ukrainienne, juste emmener cette ambulance avec tout le matériel qui est à bord, qu'on a récupéré auprès de personnes qui ont gentiment fait don de ce qu'ils avaient chez eux. Très bien. Et vous partez seul ? Vous partez avec une association ? Non, ça part avec une association. En fait, par l'intermédiaire de notre réseau Karius, vu que nous sommes partenaires du réseau Karius, on a eu l'info comme quoi l'Ukraine cherchait des ambulances. Le réseau Karius, c'est un réseau national ? Un réseau d'ambulances indépendant, oui, national, voilà. Mais là, tout le monde s'y met parce qu'il y a des ambulances qui viennent du Groupe Jussieux, qui viennent d'Harmonie Mutualité et de chez nous, de chez Karius. Voilà. Et au total, voilà, il y a d'autres ambulances privées. Oui, je rappelle juste que vous avez une société d'ambulances, les ambulances du Delta aux Argentières à Biganes. C'est ça. Voilà. Donc, vous partez donc avec cette ambulance, vide ou pleine ? Pleine. Pleine. Ça serait bête de partir à vide. Grâce aux dons de particuliers et notamment aussi de la protection civile, nous avons pu récupérer pas mal de matériel, pas mal d'outils aussi, d'outillages, d'équipements médicaux. C'est assez varié. On a eu des fauteuils roulants, des ambulateurs. Là, on va emmener aussi trois brancards. Donc, ça va être assez varié au niveau des matériels qu'on embarquait. Pas mal de choses, donc. Alors, le trajet, en fait, vous allez faire combien de kilomètres ? En gros, un petit peu moins de 3000, quoi. Parce qu'on retrouve les 27 autres ambulances parce qu'on sera 28 au total sur ce convoi. Il y a déjà eu un convoi en début du mois de mars qui est parti. Il y avait 16 ambulances et 15 minibus et un bus de chez Transdev. Ils ont ramené des gens justement de là-bas, des réfugiés. Et nous, on partira, on aura 28 ambulances au total. Et les bus, on ne sait pas encore combien il y en aura, mais il y en aura, je pense, un petit paquet, oui. Donc là, vous allez jusqu'à la frontière ? Jusqu'à Salzbourg. Dans un premier temps, on retrouve tout le monde. Et de Salzbourg, on part en convoi complet jusqu'à Satoumare, en Roumanie. Et après, on dépose les véhicules au niveau de la frontière roumaine et de l'Ukraine. Et donc là, des Ukrainiens, des soignants, j'imagine, vont venir chercher ? Oui, on pense que ça va être les mêmes jeunes femmes qui sont venues la dernière fois. La dernière fois, c'était 16 Ukrainiennes qui sont venues récupérer les 16 ambulances pour les ramener chez elles et les dispatcher sur tout le territoire ukrainien. Et donc, vous repartez comment après ? Ils nous déposent à l'aéroport de Cluj, toujours en Roumanie. Et là, on va prendre l'avion pour direction Paris, Charles-de-Gaulle. Et là, on prendra le train pour revenir dans notre chère petite ville des Orgentières. Donc là, en fait, ça vous fait partir combien de temps ? On part demain et on rentre lundi. Lundi soir. Oui, d'accord. Une sacrée expédition, donc. Ah oui, mais ça va être une belle expédition. Apparemment, c'est assez émouvant. On a eu le retour d'une personne qui avait déjà participé au premier convoi et elle est revenue assez marquée quand même parce qu'elle l'a vue. Mais elle trouvait que c'était vraiment une belle expédition. Et les motivations pour faire ça ? Comme je l'ai dit, c'est vrai que ça fait partie quand même de notre cœur de métier, d'ambulancier, d'aider les gens, de les accompagner, de les soutenir. Donc, ça va dans la continuité de ce qu'on fait au quotidien. Très bien, on vous souhaite bon courage et on vous dit bravo aussi parce qu'il en faut des gens comme ça pour faire ça. Donc, bravo à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup.